OBD 2 Trouble Code Description Technique Circuit de commande d'air de ralenti Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules plus récents de 1996, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, etc., bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, lorsque votre véhicule équipé d'OBD 2 présente un voyant de dysfonctionnement, 1000, et un code enregistré P0511, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un problème avec le circuit de commande de l'air de ralenti d'admission IAC, s'il existe d'autres codes IAC plus spécifiques, ceux-ci doivent d'abord être diagnostiqués et réparés, le système IAC s'articule autour d'un servomoteur linéaire qui contrôle un piston qui régule la quantité d'air autorisé à contourner la plaque d'étranglement et à pénétrer dans le collecteur d'admission, le contrôle de la quantité d'air autorisé à contourner la plaque d'accélérateur est propice au contrôle du régime moteur au ralenti, lorsque le papillon des gaz est fermé, au ralenti, très peu d'air est autorisé à pénétrer dans le moteur par le corps de papillon, le moteur ne peut pas continuer à tourner au ralenti avec cette petite quantité d'air et serait certainement calé, une source d'air auxiliaire, vide, doit être fournie pour que le moteur puisse continuer à tourner au ralenti avec la plaque des gaz fermés, bien sûr, la source de vide auxiliaire serait préjudiciable aux performances du moteur et à l'efficacité énergétique lorsque la plaque d'étranglement est ouverte, lors de l'accélération, d'où la nécessité d'une source de vide entièrement réglable et contrôlée par le PCM, le boîtier du piston de la sous-papillacée est fabriqué avec deux ouvertures séparées qui permettent à l'air de les traverser, la sous-papillacée est généralement boulonnée sur le collecteur d'admission, sur ou près du corps de papillon, il est positionné de manière à ce que, lorsqu'il est ouvert, le piston sort de l'ouverture, l'air ambiant puisse s'écouler à travers celui-ci et dans le collecteur et lorsqu'il est fermé, le piston remplit l'ouverture, l'air ambiant ne puisse pas le traverser, un exemple de vanne de commande d'air de ralenti, IAC, l'IAC est rarement complètement ouverte ou fermée mais reste constamment en mouvement, contrôlée par le PCM, le PCM utilise les signaux d'entrée des capteurs d'oxygène, du capteur de position de l'accélérateur et de divers autres capteurs pour déterminer la quantité d'air qui doit être autorisée à contourner la plaque d'étranglement, lorsque les signaux de tension et de masse vers la vanne IAC sont ajustés par le PCM, la vanne réagit en conséquence, Si les niveaux de régime du moteur ne coïncident pas avec les limitations souhaitées programmées, un code P0511 sera enregistré et un 1000 peut être allumé, les codes de panne du circuit du système de commande d'air au ralenti associés incluent, P0508 circuit du système de commande d'air au ralenti bas P0509 circuit du système de commande d'air au ralenti élevé P0518 circuit de commande d'air de ralenti intermittent P0519 gravité et symptômes de performance du système de commande d'air de ralenti Un dysfonctionnement du système de commande d'air de ralenti peut provoquer moteur au calage ou au ralenti à un régime élevé inattendu, ce code doit être traité comme sévère et traité d'urgence, les symptômes d'un code P0511 peuvent inclure, niveau de régime élevé du moteur calage du moteur, en particulier au ralenti bruisine habituelle de la zone du corps de papillon Autre code lié à l'IAC cause les causes possibles de ce code inclut, moteur, sous-papiacé défectueux fuite de vide du moteur commande IAC ouverte ou court-circuité câblage ou connecteur accumulation de carbone dans le corps de papillon ou la sous-papiacé erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse procédure de diagnostic et de réparation Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, TSB, pour votre véhicule particulier, Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic Afin de diagnostiquer un code P0511, j'aurai besoin d'un scanner de diagnostic, d'un volt, omètre numérique, DVOM, et d'une source d'informations fiables sur le véhicule All Data DIY fera l'affaire, je pourrai commencer par examiner tous les câbles et connecteurs électriques du système IAC et réparer ceux qui sont endommagés, corrodés ou brûlés Je voudrais également vérifier le moteur pour toute fuite de vide qui pourrait contribuer à un niveau de régime moteur incontrôlable Si vous trouvez des fuites de vide, réparez-les et revérifiez le système N-Suite Je connectais le scanner au connecteur de diagnostic du véhicule et récupérais tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image J'aime écrire ceci au cas où ce code serait intermittent Maintenant, j'efface les codes et teste le véhicule pour voir s'il est réinitialisé Évidemment, si d'autres codes liés à IAC sont stockés, je dois d'abord les diagnostiquer et les réparer Vérifiez également tous les bulletins de services techniques et rappels de sécurité pour le véhicule et le dysfonctionnement en question Après avoir effectué toutes les réparations, conduisez le véhicule normalement et laissez le PCM entrer en mode de préparation avant de déclarer le problème corrigé Comme méthode simple pour tester le système IAC, lorsque le régime moteur au ralenti est très élevé, je déverrouille soigneusement pour préserver le joint ou le joint La soupape IAC du moteur et utilise un chiffon d'atelier et mes doigts pour contrôler le régime moteur au ralenti Si je peux contrôler un état de ralenti élevé, après avoir retiré la vanne IAC, je sais que le système IAC ne fonctionne pas correctement Si je ne peux pas contrôler le régime au ralenti, je soupçonne qu'une grande fuite de vide est présente Les grandes fuites de vide du moteur peuvent inclure des soupapes Flexibles PCV, des tuyaux de dépression, un cerveau frein, un clapet anti-retour ou des flexibles Une soupape EGR bloquée ouverte, une fuite de joint EGR ou une fuite de joint de collecteur d'admission Consultez la source d'information de votre véhicule pour la méthode recommandée de test du moteur IAC avec le DVOM Remplacez le moteur, vanne IAC s'il ne correspond pas aux spécifications du fabricant Note de diagnostic supplémentaire, déconnectez tous les contrôleurs associés avant de tester la résistance du circuit avec le DVOM